Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve, j'avais envie de faire un vlog puisque j'en ai pas refait depuis l'année dernière, depuis mon hospitalisation en fait et du coup je me suis dit faire un petit vlog ça pourrait être sympa, sachant que demain je fais Noël chez ma maman puisqu'elle est rentrée des Etats-Unis et du coup on va en profiter pour ouvrir les cadeaux, faire un repas et tout tralala donc être en famille tout simplement, donc du coup voilà j'avais envie de partager ça avec vous je pense qu'après ce petit message, je vais vous mettre un petit passage en fait du Noël que nous on a fait avec Alain puisque du coup j'avais filmé ma table de repas, je crois ma table apéro et le sapin avec les paquets donc du coup j'avais envie de vous montrer ça, certes Noël est passé mais voilà on est encore au mois de janvier donc du coup j'avais envie de partager ça avec vous, donc je vous mettrai ça juste après et en fait je voulais faire un petit point, je sais pas combien de temps va durer le vlog, sur combien de jours ça va pas être un vlog de ouf, je vous le dis tout de suite je précise également que, parce qu'à chaque fois j'ai des commentaires comment ça s'appelle, que vu que ça va être un vlog obligatoirement, il va y avoir un plus gros montage que ce que je fais d'habitude et du coup vu que je ne paye pas le logiciel, vous savez très bien que je vais avoir ici un petit encadré pendant quelques, pendant à peu près une minute qui va revenir régulièrement dans la vidéo je m'en excuse mais vous savez que de toute façon pour l'instant je ne m'achèterai pas un logiciel tant que j'ai pas un bon ordinateur et du coup c'est pour ça que ça apparaît donc je sais qu'il y en a plein qui me disent ouais c'est désagréable bah ouais mais j'y suis pour rien donc voilà donc je préférais le redire parce que je le dis régulièrement dans les commentaires mais le message ne doit pas passer donc je sais que moi ça me gêne aussi concrètement quand je regarde mon vlog mais j'ai pas le choix sinon je ferai jamais de vlog bref donc voilà je voulais aussi vous faire un petit bilan santé parce qu'on est le vendredi 11 janvier donc j'ai été arrêtée depuis que je suis sortie de l'hôpital jusqu'au 12 et aujourd'hui en fait je suis allée voir mon médecin puisque ça n'allait pas forcément mieux là j'ai le genou qui est pris donc voilà donc on a fait un bilan il n'a pas les résultats de la ponction lombaire donc forcément c'est compliqué pour lui l'hôpital n'a pas cherché tout ce qu'il fallait donc c'est encore compliqué enfin bref j'ai une miélite ça c'est sûr mais laquelle il ne sait pas parce qu'il n'y en a pas qu'une seule donc en fait mon dossier pour l'instant est incomplet donc on n'arrive pas à trouver exactement ce que j'ai c'est super donc aucun traitement possible bien évidemment donc je garde ma douleur et puis je subis j'ai quand même fait quelques progrès dans le sens où je tiens un peu plus longtemps debout mais après par contre je suis épuisée voilà la maladie n'est pas montée plus haut donc c'est plutôt positif j'ai tout le bas du corps en fait qui est totalement froid dû à tout ça en fait j'ai une hyper sensibilité je ne porte pas qu'on me touche ni quoi que ce soit j'ai toujours mes formidements j'ai l'impression d'avoir des poteaux j'ai l'impression d'avoir c'est pas des pieds mais des grosses des grosses pierres qu'on traîne en fait voilà donc je marche comme une grand-mère donc Alain en rigolant il dit bah j'emmène ma grand-mère ou vient avec moi mamie forcément donc je sais que c'est de l'humour heureusement et je le prends comme ça de toute façon puisque je ressemble vraiment à une grand-mère quand je marche donc voilà donc du coup je suis à nouveau arrêtée pendant 15 jours donc en gros j'aurais pas travaillé tout le mois de janvier donc c'est super depuis le 21 décembre c'est très très compliqué puisque je suis quelqu'un qui est très actif et là ne pas être actif c'est très compliqué donc là faut que je fasse attention parce que du coup de ne pas du tout être actif ou le peu que je suis bah je vais avoir tendance à grossir ce qui a été un peu le cas puisque j'ai pris 2 kilos donc bon il y a les fêtes aussi donc je me lance pas non plus en disant voilà mais faut que je fasse très attention mon taux de vitamine D est très 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 bas je dois être à 13 donc c'est très très bas donc du coup j'ai une cure et je vais essayer de manger des aliments qui peuvent aider à récupérer de la vitamine D tout simplement et voilà donc pour l'instant j'ai pas d'évolution mais ça régresse je suis en arrêt donc comme je vous dis jusqu'au 26 mais je peux être beaucoup plus longue que ça puisque en fait sur 15 jours mon taux de progression de meilleure santé on va dire et que de 5% donc en fait j'avance pas vraiment beaucoup on va dire donc il m'a dit ça peut être très long donc ça me fait vraiment chier mais bon c'est pas grave on va essayer de garder le moral d'être positif même si c'est pas simple tous les jours sachant que je suis quelqu'un en fait de base qui est très positif etc mais qui est très vite aussi dépressif dans le sens où il y a une journée ça va aller super bien et le lendemain en fait je peux être tout le contraire c'est à dire on aura envie de pleurer tout le temps ne pas être bien enfin voilà je vois très noir dans ces moments là bien sûr jamais au stade de vouloir en finir etc à moins de l'heure je vous rassure mais voilà quand c'est comme ça Alain sait que je suis exécrable donc c'est même pas la peine d'essayer de me remonter le moral parce que de toute façon rien ne fera voilà moi c'est comme ça je suis comme ça mon petit frère est pareil que moi mais voilà bon de toute façon c'est dans mon caractère mais bon je reste quand même j'essaye de rester positive même si vous voyez quand je suis sortie du médecin je me suis effondrée en larmes parce que bah voilà c'est quand même très compliqué et ça me fait chier donc voilà que ça progresse pas qu'on sache pas chose que j'ai voilà bref donc voilà je voulais vous faire un petit point là dessus parce que je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles donc bon celles qui n'ont pas vu l'explication ne vont pas forcément comprendre donc je vous invite à aller voir ma vidéo ma vidéo de toute façon elle est facile à trouver donc voilà donc bon bref bien sûr le vlog ne va pas être dépressif je vous rassure je garde quand même le sourire j'ai prévu demain donc on sera le samedi vu qu'Alan rentre bah tôt le matin donc lui va dormir une bonne partie de la matinée après comme je vous dis on va aller manger chez maman donc ça ça va me faire le plus grand bien parce qu'elle est rentrée des Etats-Unis comme je vous l'ai dit donc de passer un moment en famille je n'attends que ça donc le top job ce serait bien sûr qu'il m'offrait à ma belle soeur mais bon ça malheureusement c'est pas possible et du coup voilà demain matin j'ai prévu de vous tourner une vidéo en plus j'ai reçu tout ce qu'il me fallait pour cette vidéo là donc je suis plutôt contente et puis voilà donc celle-ci sera peut-être un bonus je ne sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai déjà un peu organisé mes vidéos du coup ça me permet de travailler sur ça en fait qu'est-ce qu'il me fait du ? donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? ah oui je voulais donc on va changer de sujet on va rester plutôt optimiste et partir sur le vlog donc je ne sais pas combien va durer le vlog parce que ça fait déjà 7 minutes que je parle tout va bien la vie belle se chante l'autre fois quand j'étais dans mes heures de sortie parce que bien évidemment je ne sors pas autrement on a été à Montville ah oui parce que je voulais une palette en particulier donc celles qui me suivent sur Instagram savent déjà de quoi je parle de quelle palette je parle parce que je l'ai reçu aujourd'hui et du coup on a été à Toys R Us donc voilà moi je suis une grande fan vous savez du film Dragon et donc il y a Dragon 3 qui sort au mois de février et je suis une fan de croquemots donc de toute façon vous le savez celles qui sont là depuis très longtemps savent que j'ai des peluches de toute façon j'en ai une à Noël et savent que j'ai des figurines pop etc donc voilà et pour le troisième je me suis dit ils vont peut-être sortir des choses et j'ai bien fait d'aller voir parce que j'ai trouvé cette petite merveille il est trop trop beau donc c'est une peluche bien évidemment voilà il faut que je me calme sur les peluches mais elle est trop trop belle elle est toute douce donc je suis un peu dégoûtée parce qu'ils n'avaient pas sorti sa copine en fait qui est comme lui mais toute blanche donc une nocturne éclair mais voilà donc j'ai déjà trouvé Croquemot donc je suis très contente parce que c'est lui que j'adore donc à 12,99 si au cas où vous avez vos enfants ou même vous vous êtes fan de ce dessin numérique là et j'ai pris une figurine mais ça je vous montrerai plutôt demain parce qu'elle est là-bas et là je suis impossible de c'est impossible que je me lève pour l'instant donc voilà pour ça donc de toute façon la suite c'est ce que nous avons fait à Noël donc les petits préparatifs et puis on se retrouve demain pour la suite de notre petit vlog donc j'espère que ça vous fait plaisir que je puisse revlogger un petit peu et puis je vous dis à demain et puis là on se retrouve C'est parti. C'est parti. Je vais aller fêter Noël avec ma maman, mon petit frère et Emmanuel qui est un ami à mon petit frère du coup. Et Alan bien évidemment, vous vous entendez, doutez bien et bien sûr il y a doudou. Donc voilà, là je suis contente ce matin, j'ai filmé deux vidéos. Donc maintenant à voir le compte rendu, si la vidéo me plaise ou non. Donc c'est les deux vidéos pour la semaine prochaine et je pense que le vlog du coup sera un plus. Donc il sera mis dimanche, de toute façon je vous le verrai au moment venu. Donc voilà pour ça, je suis plutôt contente. Ce matin, sangha n'était pas bien, donc elle m'a réveillée à 8h. Donc je suis descendue la retrouver parce que quand elle descend en bas en général, c'est soit elle va faire pipi dans la maison ou caca. Ça peut arriver mais c'est très rare parce qu'on ne l'entend pas mécher. Ou alors c'est qu'elle n'est pas bien. Donc là c'était le cas ce matin, ses oreilles lui faisaient très mal. Donc je lui ai nettoyé et je lui donnais un cachet pour essayer de calmer la douleur. Donc voilà, je l'ai sorti après. Donc comment vous expliquez que j'ai mis 10 minutes à rentrer à la maison alors que pourtant d'habitude j'en ai pour 5 minutes, enfin 2-3 minutes. Avec le froid qu'il faisait, ça m'a bloqué toutes mes articulations et tout. Donc une mamie mais pire que tout. Je faisais, en fait sangha était à l'arrêt, il attendait que j'arrive. Donc voilà. Pour ça. Donc je voulais également vous parler d'un thé. Donc ça vient du palais d'été. Donc si vous aimez le thé, vous allez, à mon avis, je vous conseille d'aller le tester. Je sais qu'il doit arriver définitivement au mois de janvier. Donc c'est thé des gourmets. Donc c'est un thé noir, amandes, cerises et cranberry. Il se présente comme ceci. Alors moi c'est peut-être l'ancien packaging que j'ai. Mais alors il est tellement bon ce thé, c'est un truc de fou. Il n'est pas écœurant ni quoi que ce soit. Donc ça j'aime beaucoup. Et là, j'ai utilisé le dernier. Donc on verra un jour. Je vous en rachèterai. Parce que j'en ai encore pas mal à utiliser. Mais voilà. Et je sais que quand mon frère était là au mois de juin l'année dernière, je lui ai fait découvrir. Et il l'avait adoré. Et j'ai voulu lui en acheter à Noël. Vu que ma mère allait aux Etats-Unis, comme je vous avais dit, pour lui offrir. Et il ne l'avait pas. Mais la vendeuse m'a dit qu'il revenait définitivement en début, enfin en 2019. Donc je suis plutôt contente. Et du coup, je pourrais lui en ramener. En espérant que ma santé aille mieux, que je puisse y aller. Donc voilà. Donc là, moi je me suis préparée. Donc j'ai mis un petit t-shirt. La petite sirène que j'ai vue il y a longtemps, longtemps, longtemps à Disney avec un gilet noir classique. Quoique j'aurais peut-être pu mettre un gilet rose. Peut-être aller changer et mettre un gilet rose. Ça sera plus sympa. J'ai encore mon choking. Parce que du coup, j'ai énormément de mal à supporter un pantalon, comme vous le savez. Jogging, c'est large, donc c'est parfait. Là, j'attends 11h pour pouvoir sortir et aller juste en face à la boucherie chercher la viande que ma mère a commandée. Après, je rentre et Alan ira chercher du pain. Parce qu'il faut traverser ça un peu plus loin. Donc je ne vais pas non plus faire... Enfin, dès que je sors, de toute façon, c'est l'extrême. Donc c'est affreux. Il me faut du soleil, les gars. Du soleil. Donc voilà. Donc là, je vais essayer, avant qu'il soit 11h, de monter au moins une vidéo. Ça serait cool. J'ai vraiment hâte de vous les montrer. Donc de toute façon, je peux vous dire ce que c'est parce que la vidéo sortira bien après. Donc j'ai fait une critique sur Mary Poppins et un Walt Disney. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que la critique sur Mary Poppins... Enfin, c'est plutôt mon avis. Vous aura plu quand même, puisque je sais que chacun a ses opinions. Moi, si vous avez regardé la vidéo, vous comprendrez. Donc voilà pour ça. Je crois que c'est tout pour ce matin. Donc là, j'ai vraiment hâte d'aller retrouver ma maman. Et voilà. Donc passez un bon moment. Et puis j'ai hâte de vous filmer le sapin, la déco. Et Doudou, parce que Doudou, lui, de toute façon, il est H24 à mes pieds. Même si je gueule, parce qu'en fait, il me fait mal plus qu'autre chose. Mais voilà. Donc j'ai trop trop hâte de vous montrer tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça, mon doudou ? C'est mon petit jouet. Tu le donnes à Tata ? Oh, ça y est, t'as fait un trou. Non, mais il est en train de le dépo... Ah, ça y est. Ah, ça y est, c'est marrant. Tu l'as tué. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Attention, il est très fragile, chacun. Vas-tu y arriver ? Oh, il va me le casser. Ouais. Prends les paroles, toi. Ça changera rien. C'est pas drôle, toi. Oh là, bah laisse tomber, je vais dans le couter, parce que là, tu as me le casser. Voilà. Donc ça, c'est un cadeau, en fait, que ma maman m'a fait, mais que je n'avais pas ouvert, parce que je savais ce que c'était. Et là, on est très contente de pouvoir ouvrir un cadeau. Oups. Voilà. Donc attends, on met le mieux, on ne voit pas. Donc, voilà, en avant-première, vous voyez, un de mes cadeaux que ma maman m'a fait pour Noël. Donc c'est Lumière. Et là, c'est un plat où vous pouvez mettre des gâteaux, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc, on se retrouve, il est un peu plus de 22h, je crois. Ouais, 22h, 23. Ah bah oui, mon cœur. Et donc, on est rentré à la maison, donc vous avez pu voir, le sapin a été bondé de cadeaux. Donc forcément, il n'y avait pas que nous, que pour nous. Il y en avait pour mon petit frère, il y en avait pour Alain, il y en avait pour moi, il y en avait pour ma mère, il y en avait pour Doug, il y en avait pour Manuel. Donc du coup, le sapin a été bondé et sachant qu'il y avait également les cadeaux que mon frère et ma belle-sœur nous ont tous fait. Donc forcément, ça fait beaucoup de cadeaux. Donc du coup, les cadeaux, vous verrez ça dans la vidéo deuxième partie que je vous ferai parce que vous me l'avez demandé. Là, je porte également un des cadeaux que j'ai eus. Donc du coup, ça pareil, vous le verrez. Donc là, ça fait deux cadeaux en exclu que vous voyez. Donc là, on va aller se reposer, enfin ranger un petit peu et se reposer parce que moi, je suis fatiguée, je suis rincée. Donc on se retrouvera demain, je pense, si on a des trucs à filmer. Sinon, de toute façon, on clôtura le vlog avec Alain demain tranquillement. Donc on vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à demain ! Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans la salle de bain. J'ai une tête de cul concrètement. Mais du coup, en fait, ce matin, je vais me maquiller puisque, comme hier, on a, comme je vous ai dit, on a été chez ma maman, enfin vous l'avez vu, faire Noël. Et je vais faire ma vidéo, comment ça s'appelle, sur mes cadeaux de Noël, la partie 2 parce qu'en fait, je voudrais tout ranger aujourd'hui ou au pire grand max demain. Mais du coup, il faut que je vous filme absolument la vidéo pour pouvoir ranger, pour pouvoir oublier, en fait, tout ce que j'ai eu. Donc du coup, voilà, j'ai déjà allé vous tourner cette vidéo-là aujourd'hui. Donc là, je suis en train de me préparer pour ces manges, ma crème et tout. Et puis voilà, sinon, aujourd'hui, rien de particulier, je ne bouge pas de la maison, même si franchement, je vous avoue que je serais bien sortie un peu faire les boutiques, parce qu'il y en a d'ouvertes, mais ce matin, je ne me sens pas bien du tout au niveau de mes jambes. Donc là, je suis debout, mais je lutte. Donc ça ne sert à rien, en fait, concrètement, qu'on sorte, puisque je sais que je ne tiendrai pas et même pas une heure. Donc ça ne sert à rien du tout, du tout. On ne va pas brusquer le corps, il a déjà assez mal comme ça. Donc du coup, ça va être maison. Alan va m'aider à faire le ménage après. Et voilà, mais je veux absolument finir ma vidéo ce matin en espérant que la lumière ne soit pas trop, trop mauvaise. Parce que là, voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. De toute façon, là, je vais me maquiller tranquillement et puis je vais filmer ma vidéo après. Bon, j'ai tourné ma vidéo des cadeaux de Noël des Etats-Unis, enfin de ma maman et de mon frère et de ma belle-sœur, comme je vous avais dit. Donc du coup, je vais pouvoir souffler, c'est fait. Le seul bémol, j'ai fini la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc à vous montrer. Donc je vais vous le montrer ici, ça va être plus simple. Mais pareil, celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vue. En fait, je leur ai demandé qu'elles me ramènent cette peluche-là de Disney Store. Donc du coup, ils me l'ont commandée et elle est juste sublime, quoi. Franchement, non, elle est vraiment trop belle. Donc elle ne se trouve qu'aux Etats-Unis. Après, vous la trouvez peut-être sur Ebay, des trucs comme ça. Mais elle n'est pas dispo actuellement. En tout cas, elle viendra peut-être plus tard, je ne sais pas, sur notre Disney Store français. Donc voilà, elle est vraiment sublime. Et je suis trop heureuse parce que je rêvais de l'avoir, celle-là. Donc voilà pour ça. Donc là, du coup, je vais aller essayer de monter une vidéo. Donc j'ai les deux vidéos. En fait, le retour de Marie-Poppine, je l'ai montée hier, donc c'est bon. J'ai celle de mon haul Disney que je dois monter aujourd'hui, comme ça, ça sera fait. Celle-là, je vais la préparer, enfin celle que j'ai faite, mes cadeaux, que vous verrez après. Voilà, parce que ça, c'est un peu des exclus, du coup, que je vous ai montrées. Et après, ce soir, ou cet après-midi, il faudra que je montre le vlog. Que tout soit prêt et tout soit fait, que je sois à peu près tranquille. Donc voilà, là, ça va être montage vidéo et repos. Parce que d'avoir filmé la vidéo, là, j'ai hyper mal au dos. Donc bref, tout va bien. Donc on se retrouve plus tard ici. Bon, on se retrouve, il est bientôt 15h, donc on a mangé. On a regardé un film qu'elle en a eu hier chez ma mère. C'était quoi, mon cœur ? Elle a déjà dans la ville. Donc voilà, et enfin, je me dis bon, c'était quoi ? Bon, je regardais, mais voilà, je voulais qu'ils vous le disent, c'était bien mieux. On a eu la visite des pompiers. Je crois que c'était les flics. Au début, je faisais, putain, c'est quoi ce délire ? Et en fait, non, c'était les pompiers qui apportaient le calendrier. Qui est plutôt pas mal, franchement. Il est mixé avec Star Wars. Je trouve ça plutôt cool. Tiens, on va leur montrer. Plutôt sympa. Tiens, tu peux montrer une ou deux pages comme ça, on va voir. Je trouve vraiment, il est vraiment bien fait. Là, vous voyez, par exemple. Donc plutôt cool. Franchement, mix Star Wars et les pompiers, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, par exemple, vous voyez. Donc vraiment un très beau calendrier. Franchement, voilà. Et puis, il faut savoir que les pompiers, c'est quand même les gens qui sont très présents quand on a besoin, etc. Donc je trouve ça tout à fait normal. En tout cas, moi, je trouve que c'est normal de leur donner quelque chose pour les calendriers qu'ils font. Voilà, c'est eux quand vous avez un accident qui sont les premiers arrivés. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Moi, je me souviens quand j'ai eu ma luxation de la rotule. C'est les pompiers qui sont venus me chercher. Donc voilà, on leur doit beaucoup. Donc c'est tout à fait normal de leur donner quelque chose. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, mon cœur ? Donc voilà, là, on va pas faire grand chose de plus. Ce matin, on a fait un peu de ménage. On a fait une lessive. Là, toi, tu vas aller faire ton sport, mon cœur. Et puis, bah, moi, je vais me reposer tranquillement. J'ai déjà fait un montage de la vidéo de la semaine prochaine. Enfin, de toute façon, quand vous aurez vu ce vlog, vous les aurez vus de toute façon. Et puis voilà, donc on va vous laisser tranquille pour ce vlog-là. Puisqu'on a plus grand chose à vlogger. Enfin, on a rien d'autre à vlogger. Ça va être un après-midi tranquille. Donc on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao !